Salut les Rage, c'est BibiWonder et bienvenue sur Rage Switch. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de Snowboarding The Next Phase, un jeu de snowboard qui est disponible sur les chaussures de Nintendo Switch pour 10€. Alors, est-ce que Snowboarding The Next Phase est le digne successeur de 1080 degrés snowboarding ? Vous savez, la célèbre licence de Nintendo The Snowboard qui était sortie sur Nintendo 64, un jeu que j'avais adoré à l'époque. Et bien, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, nous avons un mode carrière où il va y avoir des missions à faire, un mode multijoueur et un mode arcade où, en fait, il va falloir gagner des petits tickets en faisant des figures, voilà, en remplissant des petits objectifs. Et personnalisation, vous allez pouvoir personnaliser votre personnage. Voilà, vous avez des manteaux à gagner, il y en a plein. Il y a plein de manteaux. Il y en a même trop, j'ai envie de dire. Regardez, regardez-moi ça. Il y en a trop, c'est trop, c'est vraiment beaucoup trop. Et vous avez des planches, voilà, plein de planches, des petites planches, des planches. Voilà, pour se faire revenir la viande, c'est très sympathique. On s'en bat les steaks. Donc, je vais vous montrer le mode carrière, le cœur du jeu, bien évidemment. Donc, vous avez plusieurs zones que vous voyez à droite. Alors, pour l'instant, j'en ai débloqué que deux, parce que je n'ai pas joué très, très longtemps. Mais il y a plein de petites zones, voilà, à débloquer. On va se prendre la première. Et vous avez des petits spots où ridez, comme vous pouvez le voir ici. Allez, on va prendre celui-là. Donc là, j'ai les missions de bronze. Après, une fois que j'aurai atteint un certain stade, vous voyez le multiplicateur de score. Une fois que j'aurai atteint un certain stade, j'aurai les missions d'argent. Et ensuite, d'or, bien évidemment. Donc là, pour repasser, pour remplir toutes les missions, il fallait que je marque 15 000 points. Que je fasse n'importe quel truc lors du saut pris en photo. Parce qu'on nous prend en photo et qu'il sauvegarde directement sur la mémoire de Nintendo Switch. Si ce n'est pas génial et changer le point de vue. On va se faire ça. Et voilà, comme vous pouvez le voir graphiquement. Moi, j'aime bien le style graphique. C'est assez joli. Bon, c'est très épuré, bien sûr. Et voilà. Allez, on est parti. Donc vous voyez, ça, c'est des petits géotags. C'est des trucs qui me rapportent des points. Et souvent, dans des missions, on va vous demander d'en récupérer. Et donc là, voilà, je commence à faire des tricks. Donc pour faire des tricks, c'est très, très facile. Il suffit d'appuyer sur n'importe lequel des boutons. Ça charge le saut. Et une fois que vous êtes en l'air, vous bougez dans n'importe quel sens. Et ça fait des tricks. Voilà. Et je me casse la gueule. C'est génial. C'est génial, c'est génial. On adore. Donc vous voyez, sensation de vitesse. Par contre, c'est pas... Voilà, quoi. Mais c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. C'est vraiment très sympa. Et attention, regarde. Le jeu sponsorisé par Red Bull. Et hop, un petit tricks. Oui. Allez, le petit 900, il est passé. Et là, on va prendre la photo. Et voilà, le petit front flip, front side grab, double flip. 180 degrés, 360 degrés. Oh là là, si c'est pas magnifique. Et voilà, réception, bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, bien. Et voilà. Et c'est fini. Et oui, c'est déjà fini. Voilà. Et c'est un peu le problème avec ce jeu. C'est que les runs font une minute. Voilà. Donc, t'enchaînes des petites runs de une minute. Où tu fais le zozo à faire des figures. Et puis, voilà. Non mais sérieux, c'est quoi l'intérêt de ce jeu ? Non, parce que juste au moment où tu commences à prendre ton pied, tu vois, tu t'amuses, tu fais des tricks. Et on t'arrête. On t'arrête net. Tu vois, c'est comme si tu ramais une belle meuf chez toi. Tu vois, genre, la fille bien mignonne, bien foutue et tout. Elle est vraiment, vraiment charmante. Tu vois, tu commences à lui rouler des galoches. Tu vois, elle a la bave aux lèvres. Elle a la bave aux lèvres. Voilà, ça te dégouline. Tu la pelotes, t'es tout chaud comme la braise. Et au moment où tu commences à défaire ta ceinture, elle te dit. Ah non, je peux pas, j'ai mes règles. Mais j'en ai rien à foutre que t'aies tes règles, moi. Je veux dévaler les pentes, moi. Je veux passer par mon séparveau. Je veux me tordre dans tous les sens, avoir des tricks impossibles. Je veux faire du hors-piste, aller là où aucun homme n'est jamais allé. Alors tu vas baisser ta culotte et tu vas me laisser te rideer, quitte à faire la planche. Non mais sérieux, quoi. Ah et voilà, parce qu'après, tout le jeu, il est comme ça. Du coup, c'est chiant. On se fait chier. C'est nul. Moi, je joue bien. J'aime bien le style graphique et tout, mais... Voilà, quoi. Ça pue du cul. Voilà, on va en faire une petite, mais... On s'en fout, quoi. C'est pas intéressant de jouer à ça. Sérieusement. C'est pas marrant. Un jeu de snowboard, t'as envie que ça dure longtemps. T'as envie, voilà, de t'amuser, de faire du hors-piste. Tu vois, 1080 degrés, Cool Borders, Assassin's, c'était des jeux vraiment sympas. C'est des trucs, ça dure 30 secondes. Et puis... Tu vois là, quoi. En fait, limite, c'est que tu vas tout droit. Tu vois, t'as pas de raccourci. Alors, tu peux aller à gauche ou à droite ou au milieu, quoi. C'est super, mais... Voilà, quoi. Donc, bon. Ami, t'as 5 euros, je redis. Bon, ok. C'est plutôt correct. Mais là, en plus, tu vas à droite. Pourquoi tu vas là-bas ? Pourquoi ? On s'en fout. Voilà. Non, mais on s'en bat les steaks. Voilà, quoi. Bon, la musique. La musique. Voilà. Voilà. Si vous aimez faire des petites figures sur des petites runs de une minute, c'est rigolo, quoi. Mais après, on dort de ça. Voilà, quoi. Voilà, 1620. Vous vous souvenez ? Dans 1080, comment c'était trop dur de sortir en 1080. Là, c'est tout con, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un jeu mobile. Je sais pas s'il est sorti sur le mobile, ce jeu. On a vraiment l'impression que c'est un jeu mobile qui a été pensé sur le mobile. Et voilà, quoi. Non, franchement, c'est... C'est pas nul ! C'est pas nul, mais t'es... T'as... Tu joues à un jeu de Snow sur Switch, surtout qu'il n'y en a pas, des jeux de Snow sur Switch. T'as envie d'autre chose. T'as envie d'autre chose que ça. T'as envie d'autre chose qu'une expérience mobile, quoi. C'est vraiment ça, en fait. C'est un jeu mobile et c'est de la merde. Enfin, si c'est pas de la merde, vous m'avez compris, quoi. Moi, c'est pas ce que je veux d'un jeu de Snow sur Switch. Voilà. En plus, c'était la saison et tout, mais... Moi, c'est pas ce que j'attends d'un jeu de Snow sur Switch. Voilà. Donc, je suis déçu. Je suis déception. Je suis désappointé. Snowboarding the next phase. Non. The next phase, ta mère, quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également rejoindre Rache Switch sur Discord et sur Twitter. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501